Bonjour, est-ce que vous voulez les conseillers en français ou en français? Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai, à l'aide de mes deux mains, le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêter afin de passer à la période de questions. Une période de questions demeure une expérience de 5 minutes et à l'heure du jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une même question pour l'heure de cette fête. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Yannick. C'est correct. Bonjour. Yannick Racine, partenaire d'Apare RH pour Soletec. Bonjour, Geneviève Boucher, conseillère en formation et en développement organisationnel pour Soletec. Mathieu Afforte, vice-président en technologie d'information, marketing et communication. Je l'ai dit, mon titre change pour ça, excusez-moi. Julien Cadaport, chef d'équipe d'applicatif pour Soletec. Vous êtes prêts ? Le son, l'éclairage, la vidéo. Ici présent, personne ne peut dire le contraire, vous êtes les experts. Mais pour les 20 prochaines minutes, aujourd'hui, laissez-nous vous faire vibrer au son de notre entreprise. La passion. Voilà ce qui définit un bon événement. La passion, voilà ce qui définit un bon employé et qui fait la différence entre un show culturel et un souvenir inoubliable. Donc aujourd'hui, la passion que nous avons pour les technologies d'information va faire en sorte qu'ensemble, nous allons travailler pour qu'à la fin, vos objectifs d'entreprise, vos objectifs pour Soletec vont s'accomplir. Donc nous sommes d'Alton Consultation, composé de TED-Combes, Thomas Lachance et moi-même, Robin Moussi. Et nous sommes fiers aujourd'hui de vous éclairer sur le mandat que vous nous avez donné, à savoir, le mandat de choisir une stratégie technologie d'information. qui va s'acclimater, qui va aller dans le sens de votre croissance. Vous avez une forte croissance en ce moment et nous voulons aller de l'avant avec ça. Malheureusement, vous avez des défis, vous avez des problèmes parce que qui dit expansion dit beaucoup de changement. Donc on peut voir que vos systèmes TI ne suivent pas forcément la croissance dont votre entreprise l'est aujourd'hui. Vous avez aussi de l'obsolescence. Certaines succursales, vos succursales ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Donc il va falloir peut-être structurer ceci, avoir une concordance entre les méthodes de travail dans chacune de ces succursales-là. Donc pour les solutions, vous voulez investir dans un IRP. Malheureusement, il faut que l'IRP coïncide avec votre stratégie de croissance, que ce soit autant dans une succursale comme le siège social à Montréal, comme dans vos succursales dans l'Est et dans le reste du Canada. Mais il faut aussi préparer une solution qui va se tourner vers l'avenir. Vous êtes une entreprise qui a eu 40 ans, il y a très peu de temps. Donc vous voulez faire 40 prochaines années, vous voulez vous tourner vers l'avenir et vous voulez faire en sorte que tout le chemin que vous avez fait, vous allez pouvoir le continuer. Et ceci, nous allons le faire ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons voir une analyse de la situation, autant de votre entreprise que de la situation de l'environnement. Ensuite, on va voir la stratégie. Donc il y a beaucoup de critères à évaluer dans le choix de l'IRP qu'on va faire ensemble, mais il y a aussi beaucoup de solutions possibles. Donc on va choisir ensemble ce qui va faire que vous, demain, vous allez encore plus réussir et que la passion que vous transmettez tous les jours à vos employés va se transmettre encore plus dans vos événements. Et ensuite, nous allons parler de l'implantation, donc comment on va mettre en place cette solution et nous allons faire un rappel court de la présentation. Allons-y maintenant avec l'analyse pour qu'on ait une bonne idée de l'environnement et de où vous vous situez par rapport à votre industrie. Donc nous, on a relevé des forces importantes sur lesquelles on a l'intention de travailler justement avec la solution qu'on vous propose. C'est d'abord votre bonne réputation. La réputation, c'est une merde de la garde dans votre industrie. Il faut avoir des bonnes réputations avec des promoteurs, avec les clients avec qui on veut la faire. Mais ça, vous l'avez, vous êtes un gros joueur. Et au Canada, il n'y a pratiquement pas d'entreprise qui est capable d'offrir des solutions clientes comme la vôtre. C'est pour ça que vous êtes capable de vous distinguer. Mais après, cette compétition-là est plus féroce encore aux États-Unis. Mais vous faites également compétition à des plus petits joueurs qui font uniquement la location. Donc vous avez l'avantage d'avoir justement cette grande réputation et le nom derrière aussi. Par contre, on est ici justement pour travailler sur certains défis. Deux défis principaux qui sont la non-léniformité des systèmes. Vous êtes en forte croissance. Puis cette croissance-là est soutenue avec des acquisitions également de la croissance organique. Mais ces acquisitions-là ont amené différents systèmes au sein de votre entreprise. Et là, on sent qu'il y a un problème de gestion de tous ces différents systèmes-là. Donc nous, on a vraiment travaillé sur une solution qui va pouvoir justement vous suivre, mais qui va être facilement implantable pour soutenir votre croissance justement. Si vous avez fait une nouvelle acquisition, disons que vous voulez ouvrir un gros en Europe, disons qu'on achète un partenaire londonien, bien on veut une solution qui est capable de s'implanter facilement là-bas. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé et uniformiser le tout. Sinon, si on regarde vraiment l'environnement, on a une industrie qui est en consolidation. Puis on le voit justement, vous le faites, vous faites des acquisitions en plus de votre croissance organique. Et donc la dépendance à des grands promoteurs. Donc on va avoir un système TI qui va être capable de vraiment supporter toute votre structure qui est justement, qui grandit rapidement et vraiment offrir au client un service solide et justement continuer à bâtir cette grande création-là qui fait peut-être une grande compréhension aujourd'hui. Donc au niveau des alternatives, si on regarde maintenant les critères de sélection de votre IRP. Donc vous avez la grosseur du fournisseur. Vous avez récemment, il y a à peu près huit mois, changé de président de directeur général. Votre actuel président de directeur général est passé par de grosses compagnies, que ce soit Ubisoft à Montréal, que ce soit Warner Bros à Los Angeles. Il sait manager de grandes entreprises et il a des objectifs à long terme et des objectifs prétentieux et audacieux pour votre entreprise. Donc c'est pourquoi il va falloir, dans le choix de l'IRP, choisir quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est gros et qui n'a pas peur de faire du travail avec vous, qui a montré par le passé qu'il était stable et qu'il savait travailler avec de grosses compagnies, mais qui va le faire aussi par le futur. Pour ce qui est de la mobilité, vos techniciens, vos événements, vous êtes souvent en tournée. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses à penser et vous avez surtout des tournées pour un même artiste qui se diffère de pays en pays. Mais pour ça, il va falloir vraiment avoir l'information partout et en tout temps. C'est pour ça que cette IRP, un des critères primordiales, va être la mobilité, d'avoir une information disponible. Pour ce qui est l'impact sur les employés, il faut une interface qui va simplifier la vie de vos techniciens qui ont énormément de choses à penser déjà. Ils sont dans les festivals, ils ont beaucoup de choses à penser de dernière minute. Il y a beaucoup d'imprévus. Voilà pourquoi une application doit être intuitive, une interface doit être intuitive pour que ça simplifie la vie de votre employé au lieu justement de lui mettre des contraintes et des barrières. Pour ce qui est de l'évolutivité, vous nous avez parlé du RFID, vous nous avez parlé du e-commerce. Il va falloir que votre IRP soit capable de s'adapter, qu'on puisse rajouter des modules avec l'avancée de votre croissance, qu'on puisse être capable de rajouter, si vous voulez passer, comme vous nous l'avez dit, dans une optique de science de la donnée et de l'intelligence d'affaires. Puis, pour l'hébergement. Donc, vous avez à l'heure actuelle quelques logiciels SaaS. Vous pouvez passer par SaaS ou vous pouvez passer par le cloud pour la bonne et simple raison que vous devez avoir l'information disponible pour vos techniciens. Qu'est-ce qui est le plus rapide de nos jours ? C'est d'avoir soit sur son ordinateur, soit sur son téléphone, une application ou une interface qui est disponible en tout temps. L'information est automatiquement sauvegardée. Elle va pouvoir être disponible, que ce soit partout dans le monde, pour une tournée par exemple d'un de vos artistes comme Lady Gaga qui va faire sa tournée aux Etats-Unis et puis que le lendemain, elle va partir en Asie. Et puis enfin, pour les autres critères, l'affectation des ressources. On sait que dans le monde des festivals, dans les événements gros comme ça, vous avez des techniciens qui sont affairés à certains festivals, à certains événements, donc à certaines tournées. Donc, les techniciens qui ont de l'expertise vont être bloqués sur une durée par exemple de six mois. Il va falloir vraiment gérer cette affectation des ressources pour faire en sorte que vos techniciens, votre main-d'oeuvre, votre capital humain soit vraiment opérée d'une meilleure façon et soit opérée de la meilleure façon possible pour justement aller atteindre vos objectifs de croissance. Alors, on va vous expliquer tous les critères sur lesquels on veut travailler pour s'assurer d'avoir une solution logicielle qui est vraiment la plus adaptée. Après, il y a une façon d'apporter ça pour s'assurer de faire bien les choses. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'y aller avec un projet pilote. Pourquoi? Pour réduire les risques simplement. En commençant avec un projet pilote qu'on ferait à la Tiège-à-Circ de Montréal, ça demande moins de ressources à mettre de l'avant sur le coup. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'après que le projet pilote a été fait, on veut prendre une période pour justement apprendre des erreurs qui ont pu être faites en cours de route et justement nous corriger pour qu'ensuite, on soit capable de faire un déploiement à grande échelle à l'ensemble des bureaux et justement aller chercher l'uniformité qu'on veut, mais sans avoir mis trop de ressources en jeu à la base et risquer peut-être de faire des pertes plus considérables. Donc, on y va vraiment comme ça. Un projet pilote à Montréal, on teste avec nos employés, on récolte les commentaires, on suit nos indicateurs de performance qui vont vous être présentés un peu plus tard et justement, on apprend tout ça et on s'assure de faire bien les choses pour s'assurer que justement le changement soit bien généré, que tout le monde soit heureux pour évoluer là-dedans. Sinon, on a également une vision long terme. On ne veut pas seulement emmener un PGI pour dire « Bon, voici, on a répondu au mandat, on a installé un PGI, c'est terminé. » Non, on veut travailler avec vous. Vous nous avez parlé de beaucoup de technologie que vous voulez mettre en place dans votre entreprise et ça, ça nous motive énormément. Et c'est pourquoi on pense que justement, le PGI doit supporter de se lancer dans le commerce en ligne tôt ou aussitôt que ça va être implanté, que ça va être téléformisé et y aller avec des applications. Pourquoi le commerce en ligne? Pourquoi les applications? Parce que ça va faciliter l'accès au client. En ce moment, ce n'est pas fait. Et justement, vous lutter comme beaucoup de petits fournisseurs d'équipements de location, d'offrir un accès à votre clientèle facile en ligne où ils peuvent voir la marchandise que vous avez à l'offrir. Et bien justement, on va augmenter notre compétitivité à ce niveau-là. Donc, c'est l'intérêt de la chose. Ensuite, vous avez parlé de votre intérêt de devenir une compagnie basée sur l'analyse de données. Et bien, c'est une idée qu'on adore. Et justement, on pense que d'y aller dans l'analyse de données en installant une solution logicielle, on va commencer la récolte de ces données-là. Et ensuite, on va avoir les outils à mettre en place pour justement aller chercher peut-être des data scientists pour améliorer notre relation avec les clients, notre façon d'interagir avec eux. Et justement, avoir un service qui est encore plus personnalisé et renforcer votre réputation, votre image de marque qui est, comme je disais, l'honneur de la garde dans notre industrie. Ensuite, justement, si on commence à faire la colique de données une fois que le shield est installé, ça nous permet, c'est une possibilité, évidemment, c'est un peu plus rêveur, mais il y a la possibilité d'ici cinq ans de se lancer peut-être dans l'intelligence artificielle pour justement faire des prédictions qu'on a une solution à faire pour un projet, que notre intelligence artificielle analyse ce qui a déjà été fait par le passé et puisse transmettre une solution automatisée rapidement en considérant plusieurs facteurs. Juste une petite analyse rapidement. C'est assez simple à intégrer. Ce qui est long de ça, c'est la collecte de données, mais si on va la commencer avec le logiciel et avec tout le projet qu'on vous présente, et si on veut vous décider de vous lancer là-dedans, c'est à peu près six semaines de conception. On part d'un coût de 300 000 $ avec une entreprise qui connaissait justement, Montréal est une ville super intéressante pour développer ce genre de solution-là. Donc, c'est l'idée globale de la solution. So, let's take a look at what the ERP will look like. So, we propose to go through a request for information. Why? Because we really want to be able to sat quick at the whole market and be able to take what's really the most important for you guys. So, we identified four primary modules that are essential for the success of your organisation. The first being accounting and financials, whether it's the payroll or whether it's the financial statements which will be produced at a yearly basis, or a quarterly basis. Operations and asset management, whether it's how we're going to direct the staff to certain projects and how long they will be blocked off for, whether we need to hire more to be able to predict what our staff needs for the following year, because we know we're a growing company. There's also the inventory tracking. We talked about RFID codes. We can use maybe barcodes or anything that way, so we can track our equipment to see how often it's used, where it is, because as we said, as you know, the equipment can travel sometimes from Montreal to Vegas to Asia sometimes, and all over the world. So, it's important to know where it is, because it's an expensive equipment. We also have, finally, e-commerce, which is an avenue you are considering to enter. Actually, it's a good idea, because it's the future. Everybody's going to want to go on the internet and see, how much would it cost me to rent certain speakers. They can know on the spot when they just type in some information, how long the event lasts, how many speakers they need, and all that. The quote can come up instantly, and it's a really good idea to get business easier, not just from word to mouth. The ERP itself has to have a capacity of at least 1,000 users. Currently, you have 1,000 employees, but you specify that you are planning on growing even more, so either through more acquisitions or through more hiring, so it's important for it to be scalable. We want either to be software as a service-based or cloud-based. The reason we don't have any importance is because, in both cases, they can be lightweight. They can fit on a mobile application, on your phone, on a tablet, or on a laptop, which is very important since a lot of your employees are on a road often. And we want to have a user-friendly interface. The company has existed for 40 years. Many employees may not be super high-tech, so we really want them to feel included in the process and really understand how everything works, so it can really make the process easier for them to operate in their daily activities. We want the API to be accessible for future mobile application development. And finally, we want the cost around at the maximum 100 US dollars per user per month. So, what can this new system help us do? So, the new user interface will allow us to staff equipment and employees on appropriate projects, so we can plan the projects appropriately and know which equipment is going where, so we know if we have to buy more from our suppliers, or which is rented out for the next few months, so we can plan the usage of our equipment to ensure that it's optimal. We can, as I said earlier, generate quotes instantly, which is important for the future of business, which is getting faster and faster, especially since it's international, right? While you may have only two offices in the US, maybe certain areas would like a quote to use your services in the future, and if you're available online, it's a lot easier to contact you. That's why that's important. And finally, the hours of employees when they work, it can be logged online so they can identify what I did in this week, and it's not a hassle on having to send Excel files in every week on the road. For the timeline, we have a one-year pilot project in Montreal. The first two months would be dedicated to finding the right ERP system to request for information, followed by another two months of data integration. We want to standardize all the data in one area so it can be accessible for either data analysis and such. And then we want to go through the implementation phase of six months through an agile implementation according to each module. And finally, we also propose to add a portal so we can standardize all the information we have in one place so all your employees can read up on how do you do this, how do you do this after the training. And finally, we also want to have an awareness campaign so we can get our employees on board and keep them motivated to actually use the system. We're going to look at how it costs. The budget that is presented here is the budget for the pilot project. Unfortunately, due to the constraints, we don't have a global budget, but it's in the same proportion. So we're going to look at the implementation of the software. We calculated a license cost of about $100 per user. The project pilot, we estimate about $200 users, which is an estimate for the Bureau of Montréal. So it gives us an annual cost of $240,000, a cost recurrent because it's in the form of subscription to an abonnement. Then, we think that we'll need two consultants who will be there for the duration of the implementation, to give us the information personnel and ensure that they are able to use it and just to build documents so that the information is easily accessible. We also want to engage a technician at full time who will take care of all the data, which is budgeted here also and would be part of the company for the next. And also a developer to develop the internal portal to ensure that we are able to facilitate the access to the information. It should be able to put everything in the same place so that any employees can easily access it. On the other hand, on the other hand, on the other hand, there is an error here, but we're talking about promotional materials. You can see the developer's portal, but there should be promotional materials to promote this new project and ensure that we have super users, people who motivate certain people and ensure that each team is really ready to accueill the project. With a contingency of 20% because there are some risks of the project in the sense that it's hard to all prevoir while we have an étape as preliminary as this. It gives us a total of 528 000 for the project. and, of course, we're going to talk about the same proportion as we're talking about as we're talking about more global. If we go with the risks to which you're going to face in such a project, there is a resistance to change which is probably the biggest risk when we're talking about an implantation TI. We need to ensure that people want to use it. It doesn't mean that people don't want to use it. So, we think that this risk will be mitigated by offering a training thanks to consultants to make a promotion in terms of information but also having a good governance which we can explain just after. We also have the risk of compatibility. What we want to say is that we've seen in the mix that you've transmitted the system oracle but also the SQL and we want to ensure that we can record the data and test it to the new logic. that's why 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 we also developed some key performance indicators, which you asked us to develop. Since our data will be centralised, it's going to be essential that we'll be able to create dashboards with Tableau, which we currently use. We have two essential dashboards, one for the CEO or senior staff which is more to measure the overall performance of the organization. And second of all, we have a dashboard for employees and IT which would be to evaluate how our IT department is doing, how many calls we have a week, what are the issues, how are the employees satisfied with our technological interfaces. So, if we talk about the governance, who should do what to do in an implementation of an ERP or an ERP or a solution. So, your PDG will be the emblem of the changement. So, he's arrived in a month in the company, he wants to do new things, he wants to do his touch in the company. And then, Mr. Lafange, who is here who is responsible of this project. He's going to be just the figure emblematic but the responsibility will be to you and you will lead your team as you have the habit of doing with the application and infrastructure to ensure that the function and to ensure that everything in phase like the problems, like the changements and all the questions that your employees will have. So, we will also determine the super users that it is for your technicians or the different services so that they are a person of reference to their service and a person who they have confidence to help them in this changement. So, you will hear a lot of solutions, a lot of consultations that will propose a lot of things but the difference between them and us, it is the passion that we will bring to the solutions that we will bring to the ERP. If you have any questions, don't wait, ask them tomorrow. Thank you. Thank you, very much. Good job. Thank you. We will start with other questions. The first question. I have to ask you a question for you, you have to talk about project pilot and you are the CCHCR Montreal to start. How do you see the transition to the project pilot with the other Est-ce que vous voyez vraiment qu'on on board, mettons sur la nouvelle solution, puis on commence à rouler sur la nouvelle solution au CHCAC? Comment est-ce que vous voyez la réimage avec les autres succursales? Can I answer in English? Yes, sure. Essentially, the reason why we start with the project in Montreal is because a lot of things happen in Montreal. In certain of your offices in the U.S., only certain operations are done. So here, we can have a real global perspective of everything that happens at once. So we can plan for any mistakes that might happen along the course. And overall, since we're already integrating the data in one place, afterwards, it's going to be really easy to go to other offices and just tell them, hey, download this on the computer, and we'll explain it to you if you're training, and that's all you need to do since the data will already be integrated, so it'll be way easier afterwards. So what's nice about having a larger company doing the implementation, lots of the training can be offered online. So many of the basic interfaces such as the pay, the accounting, all that stuff that regular employees use to log their hours, that's a lot easier to form online since it's basically the same for almost every system. And how will you manage the change management for that kind of employees? They read their email like one time a day, but not for hours. And they are on site doing technical work. How will you make them to do one more training? So really, the way it works is that we really want them to be on board with the system, right? So whether it's through the senior partners showing them that it's important or whether they see it, well, it's a lot shorter to just type in your hours in an application on your phone or online than it is to fill an Excel spreadsheet, make sure all the hours are logged to the appropriate project, and send it in. So they'll really see from the first video itself how easy it is and how it's very user-friendly, and they'll be on board right away. Otherwise, we also have the marketing campaigns internally where we're going to promote it and send in documentation. Question 5. C'est pas vrai. Vous avez rapidement décidé d'aller vers une solution cloud ou SaaS. On n'a pas du tout parlé de on-premise. Qu'est-ce que vous répondriez à l'argument classique? Puis on l'entend toujours, de la confidentialité, du risque. Encore cette semaine, les nouvelles sont remplies de risques liés surtout au cloud. Donc, on serait souvent dit de ça. Est-ce qu'on a un risque pour nos clients? Est-ce qu'on a un risque pour nos données? On parle de e-commerce, on veut probablement prendre des paiements. Quel serait votre argumentaire pour décider? On va dans le SaaS ou cloud et on oublie l'emploi aussi. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des problèmes dans les solutions industrielles. On a rencontré des problèmes. Les problèmes qu'il y a si on choisit une solution comme ça, ça va vraiment être l'accès aux informations. Vous avez la majorité de vos techniciens, de vos employés qui sont tout le temps en tournée, qui ne peuvent pas forcément avoir un logiciel. Vous venez de le dire, vous avez des employés qui sont deux jours par an dans votre entreprise. Pendant ces deux jours par an, il faudrait donc les former, il faudrait donc leur installer, leur expliquer comment former, comment remplir leur paie, comment se servir de l'interface. Et voilà pourquoi on veut passer par une solution cloud ou SaaS pour la bonne et simple raison que ça va simplifier leur travail et qu'on ne va pas pouvoir arriver à de meilleurs objectifs si on passe par une solution industrielle. Donc, l'avantage de la solution dépasse le risque de perdre son financierité. Additionally, in regards to security, if you look at the most recent reaches, actually, it's companies that have internal servers that have higher reaches. When you go with a cloud-based security system, usually the company that has that security is way more secure than usually what any organization on itself can have, since it's only focused on the security of the cloud. It's actually a myth that more modern, like, on-premises is way more safe because it's way easier to get access. If you look at past leaks, it's actually been when the password of a user was like user 01 and then they got access to that. But if it's on the cloud, then it's way more different. Okay, thank you. En fait, j'en avais une autre, vous ne trouvez pas… Avez-vous pensé, dans le fond, dans votre projet pilote, on s'attaque au plus gros bureau, est-ce qu'il y a un risque de faire ça? On se demande, nous, est-ce qu'on devrait commencer par un plus petit bureau pour peut-être réduire le coup, peut-être… Oui, c'est terminé. Merci.